bonjour à tous et bienvenue aux abc du beatmaking donc aujourd'hui je vais vous présenter fat c'est un virtuel drummer fait par la société ujam alors ce petit logiciel on peut le trouver sur différents sites et notamment sur le shop de ujam au prix de 79 euros donc c'est un batteur virtuel orienté funk et hip hop qui est vraiment pas mal on a à peu près on a cinq kits de batterie à l'intérieur on a 30 styles 720 motifs donc intro couplers refrains etc on peut trouver ce vst au format mac pc vst audio unit et ax et on va aller voir ce qu'il vaut directement dans raison donc là j'ai préparé une petite piste pour qu'on puisse enfin une petite piste si j'ai préparé une petite piste pour qu'on puisse faire des tests directement sur fat mais avant ça je vais vous présenter un peu le plugin comment il se passe donc tout en haut vous allez avoir la fenêtre avec la la soon banque et donc vous pourrez choisir entre différents styles donc vous avez pas mal de prêts 7 ensuite juste en dessous vous allez avoir la partie instruments donc là sur votre clavier maître vous allez pouvoir déclencher en éléments séparés voilà vous allez pouvoir déclencher en éléments séparés ce qui compose le kit de batterie juste à côté vous allez avoir les styles c'est à dire qu'en fait vous pouvez déclencher des phrases un peu comme beat maker dope et comme beat maker hostel vous allez pouvoir déclencher des phrases des fils des intros pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça peut donner on va s'y mettre tout de suite excusez moi hop là donc là par exemple j'ai chargé un premier kit c'est parti c'est parti c'est parti comme vous pouvez voir ça sonne quand même réellement pas mal donc au niveau des styles vous allez pouvoir choisir entre divers styles jazzy, rock, groove, technoïde modern step alors par exemple donc après il y a plein de styles comme ça alors on peut aller en chercher un autre je sais pas, deep house jazzy, rock, groove, technoïde par exemple juste en dessous vous allez avoir la touche latch donc ce qui va vous permettre en fait si vous l'activez de pouvoir d'avoir juste à mettre un coup sur votre touche pour lancer la lecture du style en question là vous avez la partie où vous allez pouvoir gérer la vitesse donc soit la diviser par deux soit la garder au tempo du séquenceur haute soit la multiplier par deux ici vous allez avoir un slider pour pouvoir gérer le swing pour donner plus enfin plus de swing ou moins de swing au fil qui est en train de jouer là ça va être les cinq kits donc si par exemple je me remets hop voilà je lance la lecture ah oui hop là voilà donc on va pouvoir choisir entre les cinq kits donc vous avez dry fresh deep hip et fat hop on va faire stop là vous avez un bouton slam pour pouvoir gérer le niveau du son qui va être plus ou moins percutant après de l'autre côté vous allez avoir le caractère avec son bouton de réglage de réglage de réglage de réglage donc comme vous pouvez voir on peut réellement faire de très très bonnes choses juste en dessous vous allez avoir un bouton fils donc je vais remettre en marche et un bouton humanise donc là on sent déjà la différence par rapport au début c'est parti donc voilà donc c'est vraiment un excellent petit batteur mais qui va donner contrairement à beat maker hustle ou beat maker dope ça va vous donner un son entre guillemets réaliste de batterie juste en dessous vous allez avoir le mix donc le volume pour le kick le volume pour les snares les tomes hi-hat rad ride crash et enfin lorsque vous mettez vous avez une réverbe un son pour les ouvres un bouton pour régler les overhead enfin là ça va plus être le son de la pièce en fait une réverbe et le volume général donc Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501